Pourquoi c'est important de se protéger par rapport à ces big data et ces données personnelles qui sont aspirées en permanence dans notre quotidien ? C'est très simple et c'est un élément de langage qui est aujourd'hui dans nos sociétés. Vous l'entendez partout, tout le temps, je n'ai rien à me reprocher. C'est un sujet de bien-pensance, je n'ai rien à me reprocher. Simplement, n'avoir rien à se reprocher, c'est rien à se reprocher par rapport à une norme. Si on baisse cette norme, on commence à avoir des choses à se reprocher dans l'écart. Et cette norme, si elle est fixée par un régime totalitaire, et je dirais même un régime de type fasciste, ça pose énormément de problèmes. Mais on se trompe sur la définition, ou du moins on ne comprend pas trop ce qu'est le fascisme. Le fascisme, c'est extraordinairement simple, c'est la concentration de tous les pouvoirs dans une même main. Pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, et le quatrième pouvoir est le pouvoir médiatique. Et donc, en demeurant, il faudrait être tout à fait naïf pour ne pas considérer que c'est ce que nous sommes en train de connaître maintenant, surtout dans un moment où on vient de connaître 15, 49, 3, où le gouvernement pilote par décret, dans le cadre de la Ve République, qui fait du président un roi tout-puissant en puissance. Et donc, en demeurant, s'il décide que, pour une raison ou pour une autre, que nous n'avons pas le droit de manger des fraises du 14 juin au 22 juillet, position tout à fait aléatoire et inique, au demeurant, votre téléphone mobile, qui, s'il est un terminal de paiement, saura que vous avez acheté des fraises, eh bien, en fait, vous condamne. Donc, je n'ai rien à me reprocher, c'est un argument d'une naïveté absolue. Sous-titrage Société Radio-Canada